Le géant d'Internet Yahoo est à vendre. Serait-il intéressant d'y investir ? Tout le monde connaît le nom de Yahoo, c'est un géant d'Internet. Depuis la mi-avril, la société est à vendre. A l'heure actuelle, la société est dans l'attente d'offres de rachats. Le géant d'Internet mène des discussions avec plusieurs acheteurs potentiels. Les candidats au rachat sont pressés de présenter leurs offres, mais personne ne sait de quel montant il va s'agir. Dans le contexte donné, peut-on gagner de l'argent en investissant dans les titres de Yahoo en ce moment ? Le fait de jouer sur les fusions et acquisitions est une affaire très délicate. A ce stade, je ne suis pas sûr que Yahoo doivent susciter un grand intérêt chez les investisseurs. Les titres de la société se négocient à 36 dollars par action. Le pic se situait en-dessus de 50, puis les actions ont chuté pour s'établir à 15-16 dollars. Bien évidemment, Yahoo a fait un tour de montagne russe. Que peut-on dire sur cette société ? Yahoo n'est pas uniquement une boîte mail. Il s'agit d'une grande société Internet qui a lancé ses propres journaux et magazines en ligne aux multiples facettes, actualités, sports, etc. C'est une holding. Elle détient 15% du géant du commerce électronique de l'extrême-orient, Alibaba. La société est également propriétaire de Yahoo Japon, qui jouit d'un franc succès. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi cette société, jadis prospère, était la vendre ? Yahoo est un dinosaure du web. Je dirais que j'ai une position ambivalente vis-à-vis de cette société. Comment peut-on caractériser l'aspect commercial de Yahoo ? Les principaux pôles d'activité de la société ne génèrent pas de revenus. Par contre, ils nécessitent du financement. Le flux de trésorerie de la société représente environ 3 milliards de dollars par an, ce qui soulève des doutes par rapport au succès de Yahoo. Alors qui pourrait vouloir acheter cette société ? Verizon, Daily Mail et d'autres grands noms de l'industrie se sont montrés intéressés par le rachat. Puis, ils ont tous renoncé à cette idée. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un mélange instable. Faut-il investir uniquement dans Alibaba ou dans Yahoo Japon ? Ou bien serait-il intéressant d'acheter la société dans son ensemble pour décider de son sort plus tard ? Voyons cela ensemble. La société est valorisée à 36 milliards de dollars. Les actions de Yahoo se négocient actuellement à 36 dollars. Ce prix me paraît adéquat. Avant les premières offres, le cours de l'action se situait à 28 dollars. Les titres de la société ont connu une certaine volatilité, car à l'époque, leur prix s'élevait à 40-48 dollars. Pourtant, je voudrais souligner que le trésor de Yahoo, Alibaba, semble être fortement surévalué. Bien sûr, le commerce électronique et la Chine font bon ménage, vu que leur site compte 300 millions d'abonnés. Cela sonne bien. Pourtant, le ratio cours-bénéfice est supérieur à 100. Cela témoigne clairement du fait que la société est extrêmement surévaluée, ce qui présente beaucoup de risques. D'autre part, nous pouvons supposer que Yahoo pourrait attirer de nombreux acheteurs, car le commerce en ligne est en plein essor. Le nom de Yahoo est bien connu. En toute logique, les titres de Yahoo ont le potentiel de s'apprécier par rapport à leur prix courant de 36 dollars par action. Pour l'investisseur moyen, cette société comporte plus de risques que davantage. Si vous appartenez à cette catégorie d'investisseurs, je vous propose de ne pas prendre de risques inutiles. Il vaut mieux le laisser aux professionnels. Le temps de cet épisode de conseil en placement touche à sa fin. Je suis Mathieu Stevenson, en partenariat avec Ducascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada